La Corée du Sud qui va blockchainiser les pièces d'identité, la CFTC qui se prépare à encadrer les cryptos, Binance qui lance un indice crypto, le CEO de Bitwise qui prédit le début d'un cycle haussier pour Bitcoin en 2023, bienvenue dans ce délai crypto où je vais vous résumer ses dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché crypto qui est en grande forme sur les dernières 24h alors que Bitcoin est progressivement monté jusqu'au 19 600$ et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le DCR avec un plus 12%, le CSPR avec un plus 14% et le QNT qui nous fait un plus 17%. Mais passons sans plus attendre nos actualités de ce lundi 17 octobre 2022. On débute les actualités du lundi avec la Corée du Sud qui nous montre un avant-goût du futur. Mais tout d'abord, au cas où vous ne le saviez pas, la Corée du Sud est réputée comme étant un pays très crypto et blockchain friendly, avec par exemple la ville de Busan qui s'est associée à Binance et FTX pour construire ses infrastructures numériques, ou encore des multinationales comme Samsung qui ces derniers temps ont dévoilé leurs projets liés au secteur du Web3 et des NFT. A savoir que les projets liés à cette nouvelle industrie se sont accélérés depuis l'élection de Yunsoo Kieol comme président en mars dernier, qui durant sa campagne s'était montré très ouvert au Metaverse ainsi qu'à la blockchain et ses applications, en déclarant qu'il souhaitait favoriser leur développement. Et aujourd'hui on a une première annonce majeure du gouvernement dans la transition numérique du pays, il serait en train de travailler sur une carte d'identité numérique basée sur la blockchain, qui devrait être disponible en 2024 et qui permettra de moderniser les infrastructures et services du pays, ce qui, d'après leurs estimations, devrait permettre d'économiser 42 milliards de dollars, soit 3% du PIB dans les 10 prochaines années. Et pour les citoyens, l'intérêt sera de pouvoir partager facilement leur identité avec leur portable, et l'autre intérêt sera que cette pièce d'identité sera complètement infalsifiable, ce qui devrait rendre plus compliquées les usurpations d'identité. Mais par contre, quand on parle de pièces d'identité numériques, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des craintes sur de potentielles dérives totalitaires avec un gouvernement qui pourrait vous empêcher d'y accéder ou bien qui pourrait surveiller à qui vous présentez cette carte numérique. Mais d'après les informations relayées par Bloomberg, il semblerait que la technologie qui sera utilisée sera totalement décentralisée et par conséquent, le gouvernement ne serait pas capable de surveiller ses citoyens via leur carte d'identité numérique. Donc au final, ce que l'on voit ici, c'est le début de la blockchainisation des institutions étatiques qui vont se servir de cette nouvelle technologie pour automatiser des services et ainsi faire des économies. Mais il ne faut pas oublier que la blockchain reste un outil qui pourra également être utilisé à des fins de surveillance, donc il ne faut pas être naïf, il y a de très fortes chances que des pays comme la Chine s'en servent pour améliorer leur système de surveillance de masse. On reste dans le thème des institutions étatiques avec la CFTC qui souhaite une catégorie spéciale pour les détenteurs de crypto. En effet, la Commodity Futures Trading Commission, qui est en charge de réguler les bourses de commerce où se traitent les matières premières, vient de déclarer au travers d'une de ses commissaires qui se nomme Christy Goldsmith-Romero qu'elle souhaitait définir un nouveau profil pour les investisseurs en crypto-monnaie, à savoir que pour le moment, toute personne ou institution investissant moins de 10 millions de dollars est considérée comme un investisseur de détail par la CFTC. Et comme dans les cryptos, il y a plus d'actifs de particuliers que dans les actifs qu'elle a l'habitude d'encadrer où il y a majoritairement des institutionnels ou des multimillionnaires, elle propose désormais de casser cette définition de commerce de détail et d'ajouter une nouvelle catégorie qui distinguerait ces deux types d'investisseurs dans le but de pouvoir mieux cibler les règles et réglementations sur les ménages ordinaires qui pourraient ne pas être nécessaires pour des fonds spéculatifs ou des millionnaires. Et alors que la CFTC est déjà chargée de réguler les contrats à terme et les produits dérivés liés aux cryptos, et qu'il semblerait que l'institution va prochainement être chargée d'encadrer les marchés au comptant des cryptos, avec cette décision de créer une catégorie spéciale pour les particuliers, elle pourrait éventuellement poser des limites d'investissement pour monsieur et madame tout le monde en utilisant l'argument de la protection des investisseurs. Mais bon, pour le moment je précise qu'il ne s'agit que de propositions, et de plus la CFTC n'est toujours pas en charge d'encadrer les marchés au comptant des cryptos, donc affaire à sub dans le délai crypto. Mais revenons dans le secteur des cryptos avec Binance qui lance un produit d'investissement qui est très intéressant pour les personnes qui ne veulent pas prendre trop de risques. Mais avant de vous parler de leurs produits, pour les plus débutants, je me dois de vous rappeler le concept d'un indice de marché. En gros, un indice de marché est un seul produit d'investissement qui réunit plusieurs actions cotées en bourse, comme par exemple le SP500 qui réunit les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux USA. Et l'intérêt de ces produits, c'est que lorsque l'on investit dessus, c'est que l'on parie sur la croissance globale du marché, et donc on ne prend pas de risque si une seule action venait à chuter fortement, car on n'y est pas directement exposé et sa perte sera compensée par les gains des autres. Mais bien sûr, qui dit risque réduit, dit aussi performance réduite, car si on prend par exemple l'action d'Apple depuis le crash Covid, on est sur un plus 166%, alors que le Nasdaq, qui est l'indice des valeurs technologiques aux USA dans lequel on retrouve Apple, il est lui actuellement sur un plus 58%. Bref, vous l'avez compris, un indice donne moins de rendement, mais il est également moins risqué, donc il s'agit d'un investissement de bon père de famille, comme le dirait Tamika Baj. Et aujourd'hui, il semblerait que Binance cherche à attirer ses investisseurs qui ne souhaitent pas prendre trop de risques, car ils viennent de sortir un indice composé des 10 crypto-monnaies les plus capitalisées du marché et qui a la particularité d'être équipondérée, c'est-à-dire que chaque crypto qui le compose occupe la même importance dans le prix global. A savoir qu'à l'heure actuelle, ce produit qui se nomme le CMC Top 10 est composé, comme vous pouvez le voir à l'écran, de BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, MATIC, DOT, TRON et AVAX. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, il vaut environ 1000 dollars. Donc en gros, si vous êtes un investisseur long terme qui croit à la croissance globale du marché crypto mais qui ne veut pas prendre trop de risques, ce produit d'investissement peut potentiellement vous intéresser, mais attention, je vous rappelle de ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Parlons maintenant d'une prédiction plutôt optimiste au vu des conditions de marché actuelles. Le CEO de la société Bitwise, qui est spécialisé dans la gestion d'actifs liés aux cryptos, a en effet déclaré que le prochain cycle haussier de Bitcoin pourrait démarrer dès l'année prochaine et il a même affirmé que les clients de sa société ont d'ores et déjà recommencé à s'intéresser à l'industrie crypto selon ses dires. Mais quels sont ses arguments avancés pour appuyer cette prédiction ? Eh bien d'après lui, en observant les anciens cycles avec le marché qui avait chuté de 60% en 2015, 70% en 2018 et 60% pour cette année 2022, il estime que si les marchés continuent leur tendance historique, un nouveau cycle devrait débuter en 2023. À savoir que si on regarde plus précisément sur TradingView, en 2015, la chute avait fait un maximum de moins 86%, en 2018, on a eu un moins 84% et cette année, pour le moment, on a eu une chute maximum de moins 74% par rapport au plus haut. Et si on observe le RSI, on voit qu'il a même chuté à des niveaux inférieurs aux deux derniers bottom. Et donc, bien que le CEO de Bitwise n'a pas affirmé que le bottom a été atteint, il a rappelé que c'était durant l'Ebermarket que les fortunes se construisaient. Bref, vous l'avez compris, tout cela n'est que de la pure spéculation et personne ne sait où vont aller les marchés dans les mois à venir, surtout quand on voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais une chose est sûre, c'est que les niveaux que l'on a actuellement sont très intéressants pour les investisseurs qui souhaitent profiter intelligemment de ce Bearmarket. Et si vous n'avez pas encore commencé, il s'agit actuellement d'un excellent moment pour commencer un petit DCA tranquille. Et si ça rechute en dessous des 15 000 dollars, ce sera une très bonne occasion d'accentuer le DCA. Mais encore une fois, je vous rappelle de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, suite au hack de la plateforme Mangomarket et à la proposition de la communauté de laisser 47 millions de dollars au hacker s'il retournait 67 millions de dollars, le hacker a sorti la tête de son trou en révélant son identité et en déclarant que lui et son équipe acceptaient l'offre et ils ont eu le culot de dire que les actions entreprises étaient parfaitement légales étant donné qu'ils n'ont fait que profiter de possibilités offertes par le protocole qu'il a appelé une stratégie de trading. Ensuite, la collection de 1000 NFT de Anthony Hopkins dont je vous parlais dans le délai crypto du jeudi 17 octobre s'est entièrement vendue en moins de 7 minutes et je précise qu'en raison d'une forte demande, il y a même eu des problèmes techniques ce qui démontre bien la popularité de l'acteur dans l'écosystème des NFT. Et finalement, on a Brian Armstrong, le CEO de Coinbase qui a déclaré vouloir revendre 2% des parts qu'il possède de Coinbase pour investir dans les sciences et il a précisé qu'il n'avait aucune intention de quitter son poste de CEO et qu'il comptait bien occuper ce poste pendant très longtemps. Ainsi se termine le délai crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau délai crypto.